C'est une thérapie, parce que c'est une façon de voir d'autres gens faire comment ils font dans leur vie. Puis si tu veux, tu ressens le pays quand tu marches. Que si je passe en voiture, là, oui j'ai vu, j'ai vu la maison. Mais là, le fait de marcher, c'est un pas lent. Et en plus, tu ressens tout. Tu peux parler au monsieur qui est dans son jardin, tu as du direct. Et puis, je peux dire que tu as vraiment voyagé, si tu as voyagé de toute façon. Qu'est-ce que je veux dire ? Que si tu fais un voyage touristique, ben oui, tu vas y voir à Tour Eiffel, ou tu vas y voir Montréal, les places connues. Mais ça n'a rien à voir avec le pays. Là, en plus, où je pars, je vais passer dans le pays. Tu vois, et ce pays-là, je peux dire que je l'aurais traversé. Comme quand tu vas en Espagne et que tu commences à tout traverser, ben, tu as un petit peu la température du pays, parce que sinon, tu ne vas pas. Ben, j'aimerais que ce chemin soit plus connu. Moi, j'aimerais bien, parce que plus vous aurez le monde ici, plus il y aurait une variété, vous aurez des rencontres aussi différentes et des gens différents qui vont venir. Et surtout, le faire connaître, parce que, voilà, moi, j'en parlerai. C'est sûr, j'en parlerai. Parce que je connais plein de gens qui sont allés à Compostelle d'Europe et ils me demanderont, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, tant mieux si je peux éclairer un peu là-dessus. Merci.